C'est bientôt la fin de l'après-midi à Ganta, dans le nord du Liberia. Jeremia Lloyd Cooper va préparer sa salle de classe dans ce mini-bus où il installe des ordinateurs portables pour des élèves du secondaire à qui il va faire découvrir l'informatique. Lui qui a débarqué à l'université sans avoir jamais utilisé un ordinateur de sa vie. Je ne savais même pas comment allumer un ordinateur, mais j'ai choisi d'étudier l'informatique. Et je me suis senti humilié le premier jour où je suis entré dans le laboratoire informatique. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Je ne savais pas comment taper et c'était humiliant. Vous savez, je l'ai vécu. Depuis, j'ai toujours voulu faire ça. Initier les enfants qui terminent leur cursus secondaire à l'informatique. Avec ses associés, il va à la rencontre de ces jeunes de zones rurales défavorisées et avides d'apprendre. Il les récupère à la sortie de l'école. Tous versent une somme modique pour participer à cette formation et sont déjà familiarisés à Internet, mais via un téléphone portable. Il nous aide à apprendre à comprendre les ordinateurs et à faire nos devoirs plus rapidement grâce à eux. Avec un ordinateur, quand vous entrez un mot qui n'est pas bien l'orthographier, l'ordinateur vous corrige. L'ordinateur est donc très important. Il nous permet d'écrire plus vite qu'au tableau noir. On fait des erreurs lorsqu'on écrit au tableau sur un cahier, mais les ordinateurs, eux, ne font pas d'erreurs. Ce Computer Lab on Wheels, ou laboratoire sur roue en français, sillonne le nord du Liberia depuis novembre et a déjà formé un millier de jeunes. Le Liberia, l'un des pays les plus pauvres au monde, est particulièrement à la traîne en termes numériques. Selon la Banque mondiale, seul 26% de sa population utilisait Internet en 2020, contre 70% par exemple en Afrique du Sud.